Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, toujours dans le cadre de la méthode de l'imputation rationnelle, on va entamer aujourd'hui le principe et l'utilité de la méthode. Le principe et l'utilité de la méthode. Je pime là, le principe sur lequel se fonde l'imputation rationnelle. Déflé fixe. Et deux rondes. Et deux rondes. Variables. Estes rondes fixe. Et deux rondes. Ar饉. Exchange. Fixe. Un rondes variantes. Concrètement. Il s'agit du trading. Les charges fixes comme des charges variables, sachant qu'il appellate un mot. Qu'est-ce que tu fais les écarts ? Sachant qu'il apparaîtra automatiquement un écart. Par ailleurs, qu'est-ce que tu fais les écarts de l'imputation des charges fixes ? Qu'est-ce que tu fais les écarts ? T'es bien attendu. Le ratio de l'activité constatée. De l'activité constatée. Sur l'activité normale. Dégage des différences. Dégage des différences. Ou des écarts. Parceler. Soit boni. Soit mali. Voilà la différence. Qu'est-ce que tu fais les marronis ? Ou la manie. C'est boni manie. D'incorporation. Des frais généraux. ... Bon film. du period. Fond bien et prix. Ca n'a acheté en fler y jettai. Bâche n'a acheté en fler y jettai. Fond bien. Et prix. dans le stat global mais sans ronde impossible mais sans ronde impossible le contrôle de gestion voilà je s'explique encore que les variations des coûts que l'on constatera le pléton nécessairement des comportements de production plus efficace ou plus efficace on traîneau de correctif l'utilisation sans toucher sans toucher à la politique du prix il s'explique moralement en d'autres temps lorsque les quantités produites sont faibles le co-unitaire est plus élevé du fait de l'imputation des charges fixes je recommence lorsque les quantités produites sont faibles le co-unitaire est plus élevé du fait que l'imputation des charges fixes ça veut dire que du coup si on majeure le coût de produit et si le prix de vol est déterminé sur la base du coût de revient le prix va alors augmenter alors même qu'il s'agit déjà d'un handicap dû à la concurrence on constate également on constate on constate que les coups fixes Représente bien souvent une forme de vicissement, ce qu'on appelle de capacité. Je donne un titre d'exemple, si une machine est capable de produire 10000 unités et que l'on fabrique de mani, elle a donc potentiel de 20 000 unités, et une machine a produit 10000, mais on fabrique de mani, et on a potentiel de l'échine à l'échine à l'échine à l'échine à l'échine. Ce non-emploi de cette capacité correspond à un sort de gaspillage, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de gaspillage, ça veut dire qu'il n'y a pas de gaspillage, qu'il est étude du chiffre. Ce sont les coûts de la sous-activité qu'on met en évidence avec l'imputation rationnelle. et d'un autre sous-activité, le solvence sous-activité. Enfin, je parle de l'utilité, de l'imputation rationnelle, et d'éliminer l'influence, de l'activité sur le go, et j'ai dû déterminer des causes réelles de leur variation. Voilà, on a terminé cette vidéo, ça veut dire le principe de l'utilité de l'imputation rationnelle. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !